Hey, salut tout le monde, c'est Mike de Headrush. Dans cette vidéo, nous allons parler du contrôle d'un ampli externe avec le Geekboard. C'est une fonctionnalité vraiment cool qui vous permet de changer de canal ou d'ajuster n'importe quel autre mécanisme de votre ampli directement depuis le Geekboard. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, nous allons dans le menu Hardware Assign et juste ici, vous pouvez voir votre ampli externe. On va le sélectionner et j'utilise mon encodeur pour sélectionner Tip, Ring ou Both. Dans notre cas, je vais choisir Both. Je vais le sélectionner pour ce bloc vide. Vous pouvez voir l'option External Amp et vous choisissez à nouveau l'option Both. Maintenant que cette option est sélectionnée, elle est définie et je peux l'attribuer au quatrième foot switch. Maintenant que nous avons fait ça, vous pouvez voir votre ampli que l'on passe d'un canal à l'autre directement depuis le foot switch de votre Geekboard. Nous allons écouter ce que ça donne. J'ai aussi ajouté quelques autres effets pour mettre en valeur mes sonorités claires et je les désactiverai pour mes sonorités plus saturées. Écoutez. Nous allons encore faire monter en puissance cette fonctionnalité en la combinant aux scènes. Ça va vous permettre d'activer et de désactiver de nombreux effets, mais aussi de régler votre ampli tout simplement au foot switch. Nous allons commencer par éditer notre première scène. Nous allons utiliser notre canal saturé, donc je vais désactiver tous ces effets. Je vais aussi sélectionner la bonne option pour le commutateur de mon ampli externe. Sur la scène suivante, je vais activer tous les effets. Je fais cette sélection pour l'ampli externe. De cette façon, entre mes deux sons différents, tous les effets vont s'activer pour mon son clair et se désactiver pour mon son saturé. Voilà ce que ça donne. Nous avons configuré le commutateur de mon ampli externe. et nous l'avons combiné avec les scènes. Vous pouvez voir à quel point le Geekboard peut être puissant. Merci. 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 Merci.